... C'est parti. Bonjour à tous, je suis ravi de voir autant de gens intéressés sur le sujet des tests aujourd'hui. Et j'espère que je vais révolutionner votre vie. On va voir ça. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que ça fait 5 ans que je me dis que je devrais arrêter de faire des confs à PyconFR pour pouvoir profiter. Heureusement, cette année c'est samedi, donc je vais pouvoir profiter de demain. Donc je suis expert Mercurial, Python et DevOps, mais je suis un vrai enthousiaste sur la qualité et sur les tests. Ça c'est mon dada. Je lis tous les articles que je peux trouver, tous les livres que je peux trouver, faire toutes les expériences que je peux faire. Je travaille chez Octobus, on est sponsor. N'hésitez pas à me parler dans la journée, on fait du Mercurial, du Python, du DevOps, c'est bien sûr de la qualité. Et vous pouvez me trouver sur internet sous le pseudo Lotiraldan. Tout d'abord j'ai une petite question. Qui fait des tests ? Petit sondage. Alors attendez, attendez, attendez. Combien de personnes écrivent et exécutent des tests ici ? Ouh, c'est pas mal ça. Et combien de personnes, sans écrire de tests, les exécutent ? Sans écrire. Sans écrire. Si on fait les deux, c'était dans le premier. Donc ça va être les personnes de la QA ou les juniors. Ok, il y en a quelques-uns. Toutes les personnes qui ont levé la main, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas les seuls. JetBrains a fait un sondage en 2017 et 2018 qui demandait justement ces deux questions. Et on arrive à un taux de 70%, c'est à peu près stable depuis deux ans, de personnes de l'IT qui exécutent des tests. Donc ça fait partie de leur vie de tous les jours. Et c'est du coup un très bon potentiel pour améliorer la vie d'énormément de personnes. Quels tests c'est bien ? On est dans une conf Pyconfr, on va parler des tests en Python. Donc c'est quoi l'état de l'art ? Les outils, bien les plus connus bien sûr. Unit test, tout le monde doit connaître. Nos test, peut-être que les nouveaux ne connaissent pas. Py test, vous devez connaître. Obligatoire. Et s'il y en a d'autres que je n'ai pas cités ou que je ne connais pas, n'hésitez pas à venir en parler. Moi j'adore parler des tests en général. Donc unit test, c'est inclus dans Python. Ça paraît d'écrire des tests sous forme de classe. Certains diront comme j'ai unit. Ils auraient raison. Et ça vous fournit des assertions sous la forme de méthodes. Donc si on prend un exemple, on apporte unit test, on fait une classe, on définit deux méthodes de test. TestUpper et TestIsUpper. On rajoute le bout à la fin pour que unit test retrouve ses petits. Et voilà, vous avez écrit votre premier test unitaire. Maintenant, comment vous pouvez le lancer ? Vous pouvez faire Python, votre fichier de test. Vous allez avoir cette sortie-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais ce n'est pas terrible. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas trop de détails. On peut mieux faire. On peut mieux faire. On a nos tests. Nos tests, c'est un unit test en mieux. Il y a un écosystème de plugin. Il y a des défauts qui sont mieux qu'un unit test. Donc c'était une vraie avancée. Le problème, c'est qu'ils ont essayé de faire nos tests 2, avec un paquet nos 2 sur Pypey. Et qu'il y a des plugins qui sont compatibles nos tests 2, des plugins qui sont compatibles nos tests 1. Et le paquet nos a plus de release depuis 2015. Donc c'est dommage. Si on reprend l'exemple qu'on vient de voir, et qu'on lance avec nos tests, le résultat, c'est le même. Un unit test, un peu mieux. Avec un plugin, c'est un plugin uniquement compatible avec nos tests 1, on a de la couleur que vous ne voyez absolument pas. C'est génial. Il y a de la couleur. PyTest. PyTest, c'est la vraie étoile montante du marché. Si vous avez un doute, utilisez PyTest. PyTest, c'est un meilleur unit test, c'est compatible avec tout ce que l'unit test propose. Vous pouvez écrire vos tests en forme de fonction. Vous avez des fixtures, vous avez de nombreux utilitaires, vous avez un ecosystem plugin génial. Et vous avez un output un peu plus détaillé. Donc au début, vous avez une information sur votre environnement. Et ensuite, vous allez avoir un résultat avec plus de détails. L'une des choses bien de PyTest, c'est que quand vous allez avoir une assertion, une erreur d'assertion, il va vous réécrire la trace back pour vous dire, oui, alors ta variable là qui vient de cette méthode, elle avait cette valeur là au moment de l'erreur. Ça, c'est très pratique pour débugger. Mais, il n'y a toujours pas de couleur. Avec le bon plugin, c'est mieux. Donc il y a un plugin qui s'appelle PyTest Sugar. Et ça va aller très vite. Voilà, c'est fini. Normalement, vous avez une progress bar, quand vous avez une suite de tests plus grande. Mais surtout, vous avez de la couleur, vous avez plus d'informations sur quels sont les tests qui sont passés ou pas. Donc tout ça, c'est pas mal. Mais avec 70% de gens de l'IT qui lancent des tests dans leur boulot et dans leur vie de tous les jours, on peut faire mieux. Donc si on voulait faire une interface, moi, qu'est-ce que je ferais ? Qu'est-ce que je mettrais dans ma liste au Père Noël ? Petit un de la couleur. Ça, c'est indispensable. Débarque de progression. Quand vos tests mettent 15 minutes à tourner, vous n'avez pas envie d'attendre 15 minutes que votre terminal n'affiche rien. Vous allez croire qu'il est cassé alors qu'en fait, il est en train de tourner. Lancer uniquement les tests échoués. Donc ça, la plupart des test runners le proposent avec certaines options. Mais ce n'est pas toujours la même option sur tous les tests runners. Ou lancer uniquement un test donné. Ça, pareil. Il y a des façons diverses et variées de le faire sur chacun des tests runners. Et au final, une interface web. Parce que la console, c'est cool. Je l'utilise tous les jours. Mais l'interface web donne beaucoup plus de flexibilité sur ce qu'on peut faire. On peut avoir des animations, on peut avoir des dashboards, on peut avoir des graphes, etc. Ok. Bon, le Père Noël ne m'a pas ramené ça la dernière fois à Noël. Du coup, j'ai décidé de le faire. Ça s'appelle Balto. Balto, c'est quoi ? Ce n'est pas... Yet another Python testing library. Ce n'est pas un remplacement de pas de test. Balto, c'est à quoi ? Ça a de la couleur. Ça, c'est cool. Balto, c'est à quoi ? Ça a des barres de progression. Bon, ça ne marche pas très bien les GIFs. Donc, pour l'instant, c'est une image. Mais vous allez voir la démo. Balto, ça vous permet de sélectionner uniquement les tests qui ont échoué de façon très facile. Ou d'en sélectionner qu'un. Et les screenshots, c'est bien. Mais les démos, c'est encore mieux. Du coup, on va faire une live démo. Yep. Donc, voilà Balto. Donc, par défaut, c'est un peu blanc. Mais, si je casse mon micro, ça ne va pas le faire. On peut dire, je veux tous les tests définis dans le dossier d'où j'ai lancé Balto. Là, on voit que j'ai une suite de tests. J'ai plusieurs fichiers. On va dire que celui-là, j'ai vraiment envie de l'exécuter. Je le sélectionne. J'exécute. Donc là, je n'en lance que un. J'en ai 29 dans mon répertoire. Mais là, je n'en lance que un très facilement. Après, je me dis, bon, celui-là, il est en erreur. Peut-être que le fichier, il est en erreur. Je relance uniquement le fichier. Là, il me dit qu'il y a un set qui se sont cassés. J'ai sûrement cassé quelque chose. Bon, là, à ce moment-là, il va falloir tourner toute la suite. Donc, très facilement, on peut sélectionner exactement qu'est-ce qu'on veut lancer. Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup d'erreurs. On voit que j'en ai 11 par rapport à 29. Si je modifie mon code que je veux uniquement lancer les tests qui ont échoué, j'appuie sur F et j'appuie Run. Il n'y a pas plus simple que ça. Si je veux, par exemple, relancer les tests qui ont été skip, j'appuie sur S et j'appuie sur Run. Et si maintenant, je veux trouver un test en particulier, parce que là, il y a 29 tests, mais on a rapidement des centaines, voire plus de tests, je fais Ctrl-K pour aller dans la barre de recherche. Je tape Random. Je sélectionne et je Run. Comme ça, vous n'avez plus à vous passer 15 minutes à... Alors, ça, c'est dans PyTest version 2. Là, je veux lancer une méthode qui est dans une autre classe, dans un fichier. C'est immédiat. Donc ça, c'est Balto. Comment ça marche, Balto ? C'est simple. Je vais vous poser une question. À votre avis, c'est quoi, Balto ? Petit A, un plugin PyTest. Petit B, une interface web. Petit C, un serveur WebSocket. Ou petit D, un lanceur de process. La bonne réponse, c'est bien sûr la réponse D. Et en fait, non. La bonne réponse, c'est toutes ces réponses. C'est à la fois un plugin PyTest, un serveur WebSocket, une interface web et un lanceur de processus. Mais du coup, comment tout ça communique ? Entre PyTest et PyTest, le plugin PyTest, c'est simple, c'est le même process. Entre le serveur Balto et l'interface web, on vient de dire, c'est WebSocket. Mais il manque encore le lien là, au milieu. Comment ça communique ? Est-ce que vous voulez le secret ? Il y a la sortie standard. Non, ok. En fait, il y a la sortie standard, mais il y a un petit plus. Si on veut que le tout marche, il faut que le plugin, le serveur Balto et l'interface Balto puissent se comprendre. Et pour se comprendre, il faut une langue commune. Alors, si on reprend la sortie standard de PyTest, ça, c'est pas cool à parser. Moi, je ne le parse pas. Je ne vous le conseille pas, mais moi, je n'essaye pas. Du coup, il y a des formats qui existent. Il y a JUnit, que vous devez connaître si vous faites soit du Java, soit du Jenkins. Vous avez TAP et vous avez MozLog. JUnit, c'est basé sur XML. Le principe, c'est que vous attendez 50 minutes, vous consommez 16 gigas de mémoire et vous avez un fichier XML de 16 mégas. Du coup, ça ne le rend pas facilement streamable. Vous avez TAP, qui est pas mal connu dans la communauté Perl, qui est assez simpliste, donc peu extensible, qui est un format lié à l'implantation dans Perl de TAP et qui nécessite un parseur, du coup, en Python et en JS, puisque c'est un format qui n'est pas basé sur XML ni JSON. Et au final, vous avez MozLog, qui est utilisé chez Mozilla, qui va avoir la caractéristique d'avoir un message au début d'un test et un message à la fin d'un test. Donc ça a des avantages, mais ça a le désavantage de garder l'atomicité un test, un message. Du coup, ça ne nous va pas. Du coup, on va refaire une nouvelle liste au Père Noël. Qu'est-ce qu'on veut ? Quelque chose qui soit simple à lire, simple à écrire. Qui soit streamable, parce que si votre build dure 15 minutes, vous ne voulez pas attendre 15 minutes d'avoir des résultats dans votre interface web, autant aller boire un café. Et vous voulez un format indépendant d'une implantation. Parce que les implantations, ça devient obsolète. Et s'il faut recréer un schéma, un format, à chaque fois que l'implantation devient obsolète, c'est dommage. Donc un nouveau format. 10 ans et non, un nouveau format. On a besoin de quoi ? On a besoin du nom du test, le résultat du test, ce qui est passé ou pas, et un message d'erreur. On va partir sur le JSON, c'est simple à écrire, c'est simple à lire. On donne un nom, test name. L'outcom, est-ce qu'il est passé, est-ce qu'il n'est pas passé, est-ce qu'il a été skipped. Et un message avec la trace back, s'il n'est pas passé. Jusque-là, c'est simple. Alors il manque quelque chose, on va mettre un message quand même au début pour dire, il y a combien de tests qui vont tourner, et un message à la fin qui dit, en combien de temps ça va tourner, et quels sont, il y a combien de tests qu'ils ont échoué, combien de tests qui sont passés. Celui JSON, c'est extensible, donc on pourrait rajouter plein de choses. On pourrait rajouter des temps, des messages de log, sortie standard, sortie standard d'erreur, faire du div de texte, quand vous faites certains tests, ou d'images, quand vous faites du test d'intégration à l'interface web, pouvoir dire, non, là, ta page, elle ne rend pas pareil. Ajouter les fichiers, le fichier du test, ajouter la ligne du test. Ça, c'est facile. Il y a quand même un item de la to-do list avant qu'il n'y a pas, c'est lancer un test spécifique. C'est bien beau tout ça, mais c'est qu'un format de sortie. Là, on a besoin de dire au test runner, moi je veux faire tourner ça. Et donc, dans ce sens de communication, c'est plutôt un format d'entrée qu'on a besoin. On va dire aussi qu'on va définir un format d'entrée. Et c'est là la grosse différence avec JUnit, Tap ou MozLog, c'est que ces trois formats sont uniquement des formats de sortie. Là, on définit aussi un format d'entrée. On va passer au JSON, c'est simple, il s'agit d'apparcer. Soit on lui dit, collecte uniquement les tests et donne-moi la liste des tests. Ou on peut lui donner une liste de fichiers ou une liste de nœuds spécifiques à exécuter. Et après, il y a quand même le problème de comment on récupère ce nœud particulier. On va le rajouter dans le format de sortie. Si PyTest le connaît et que PyTest l'accepte, il a la calme de l'envoyer et on lui renverra quand on a besoin. Donc ça, c'est la base. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Si on reprend un exemple, Donc on a test name, on a notre nouveau champ id, .com et l'exception. Qu'est-ce qui, dans ce format, est spécifique à PyTest ? Test name, c'est une string, on l'affiche, donc on s'en fout. Identifiant, c'est un identifiant interne à PyTest. Il nous l'envoie, on lui rend, on s'en fout. Le résultat du test, c'est commun dans tous les testrunners. On a passé, échoué, skipped. Et l'exception, c'est une string, on l'affiche, donc on ne le parse pas. Si on se disait qu'on ferait un plugin nos test avec le même format, ça serait cool. Comme ça, on aurait le même interface web avec les deux testrunners les plus connus de Python. Est-ce que vous trouvez ça cool déjà ? Ouais. Et si on allait encore plus loin ? Et si on faisait un plugin avec le même format pour un testrunner, mais dans un autre langage ? Qui, ici, fait des tests dans plusieurs langages ? Par exemple, vous avez une interface web, vous avez peut-être des tests JS, vous avez peut-être des tests BDD. Donc, qui fait du test dans plusieurs langages, ici ? Ça serait cool de pouvoir utiliser le même outil pour lancer toutes vos suites. Comme ça, vous n'avez pas besoin de réapprendre comment on lance, quels sont les flags pour lancer uniquement les tests en erreur. Et jusqu'où on peut aller comme ça ? Là, pour l'instant, on a dit que Balto, il lisait la sortie standard. Ici, on pouvait lire un autre stream. Comme une connexion SSH, ça permet de lancer les tests à distance. Ou les logs d'un conteneur Docker. Comme ça, vous lancez vos tests, ça tourne dans votre Docker, c'est totalement isolé, et vous avez le résultat dans votre navigateur. Et si on allait encore plus loin ? Si, étant donné que Balto est basé sur AsyncIO, ce n'est pas un choix anodin, on en sait plusieurs suites PyTest en parallèle. Ou si, encore mieux, on sait plusieurs suites dans des langages différents, sur une machine distante, avec Docker. Ça vous dit ? Ah, bon, la démo, elle n'est pas dispo, on repassera. Mais sinon, ça marche, je vous assure. Donc voilà, en fait, la vraie révolution que je vous parlais, c'est ce format. Parce que les outils, c'est bien, mais les fondations et les protocoles, c'est mieux. Donc, similaire à HTTP, ou en étant un peu moins prétentieux à LSP, donc je ne sais pas si vous connaissez LSP, mais c'est Language Server Protocol, c'est poussé par Microsoft comme une façon d'unifier la discussion entre les éditeurs de texte et tout ce qui va être environnement de linting, auto-formating, test linting de sécurité. Comme ça, vous pouvez avoir Sublime Text, par exemple, ou Atom, ou Visual Studio, qui sait parler à LSP. Et vous allez avoir un serveur LSP Python qui va du coup pouvoir être utilisé avec Sublime Text, Atom, VS Code. Mais là, c'est la même idée. Vous allez avoir un test runner qui parle un langage et avec potentiellement n'importe qui qui peut consommer ce langage. et donc vous allez pouvoir avoir des outils qui arrêtent d'être spécifiques à une implémentation ou à un langage et on va pouvoir commencer à construire les outils de demain qui vont rester agnostiques des changements et des nouveaux test runners. Par exemple, vous voulez un dashboard curse parce que web, c'est bien, mais quand même, vous, la console, vous préférez. Pas de souci, vous pouvez. Et vous pouvez le faire pour tous les tests runners de tous les langages compatibles. Vous voulez un rapport PDF sur le temps de chacun de vos tests pour savoir lequel est le plus lent. Pareil, vous pouvez. Vous n'avez rien de spécifique à planter. Pas plus tard que hier, je discutais avec quelqu'un qui me disait « Ah, moi, j'ai des tests. Ben, ils dépendent l'un de l'autre et j'aimerais bien, quand je débugge, ne pas avoir à débugger celui-là qui dépend du test qui dépend d'une feature qui est cassée. » Qui empêche de rajouter des flag qui dit que le test B dépend du test A. Et si le test B et le test A sont cassés, on affiche d'abord le test A. Parce qu'une fois qu'il sera fixé, ça se trouve, le test B va passer. En rajoutant des informations, en rajoutant des consommateurs à ce protocole, on va pouvoir designer des outils qui nous permettent d'être plus efficaces. Un balto, moi, j'utilise tous les jours. Quand je fais mes refactoring sur un projet où il y a 500 tests, j'ai 25 erreurs, je fixe mon code, je sélectionne juste ceux qui ont échoué, je relance, ça me prend 10% du temps total et je gagne énormément de temps tous les jours. Donc, c'est pour ça que le format, je l'ai appelé à l'ITF, Language Independent Test Format, et que balto, ça veut dire quelque chose. Après de longs mois de recherche, ça veut dire quelque chose. « Balto is a Language Independent Test Orchestrator. » Voilà. Comment installer balto ? Vous allez sur Github, prenez la page release, déchargez le binaire, et c'est tout. Comme balto est un test orchestrator qui est pensé pour vos laptops et pensé pour d'autres langages, je suis parti sur Prime Installer, qui a le gros avantage de me permettre d'avoir un projet qui utilise Python 3.7, et Async.io, le lendemain, Python 3.7 est sorti. Ça, quand vous faites une lib installée via Pypey, ce n'est pas facile. Donc, vous le mettez dans votre passe, vous installez le plugin à l'ITF de votre test runner, donc par exemple PyTest à l'ITF, et vous profitez. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, maintenant ? Déjà, vous pouvez utiliser balto. Je vais faire plein de rapports de bugs, j'imagine. Vous pouvez parler de balto autour de vous, et vous pouvez surtout parler de LITF au mainteneur de votre test runner préféré, si ce n'est pas encore implémenté. Vous pouvez aussi contribuer. Donc, comme je vous ai dit, balto, c'est du Python 3.7, c'est de la Async.io, ça fait plaisir. L'interface, c'est du React, c'est du Bulma. Pareil, on se fait plaisir. Donc voilà, je suis arrivé à la conclusion. Et, si vous avez des questions, c'est maintenant. Merci beaucoup. D'accord. Est-ce qu'il y a un document de spec pour le LITF ? Alors, la question est, est-ce qu'il y a un document de spec ? Alors, le choix que j'ai fait sur l'ITF, et le but d'avoir un truc indépendant, c'est que c'est un repo à part, avec des JSON schema pour chacun des messages. Donc, ça permet à n'importe qui, indépendamment de balto, de l'implanter pour son langage et d'avoir un script de validation totalement indépendant de balto. Donc, oui, il y a un document de spec, pas forcément si poussé qu'une RFC, mais au moins un JSON schema. Donc, la question, c'était, si on a une suite de tests qui prend énormément de temps, est-ce qu'on peut avoir l'exception tout de suite ? Effectivement, c'est l'un des soucis qui m'a aussi poussé à faire balto, c'est que la plupart des test runners vous proposent soit de lancer toute la suite de tests et vous attendez la fin pour voir les exceptions, soit de s'arrêter à la première erreur. Donc, oui, c'est le but principal pour lequel l'ITF, c'est streamable, c'est que vous lancez tous les tests, ça tourne, ça s'affiche en temps réel, et vous pouvez accéder à la trace back dès que ça arrive. Je t'avais dit que ça allait révolutionner ta vie. Est-ce que les résultats peuvent être stockés pour être capables de déterminer si un test échoue de manière aléatoire ? Tu as des statistiques sur les échecs d'un test précis. Est-ce que ça arrive qu'il y ait des tests qui échouent qu'on doit à cause du réseau, de press conditions ? Donc, la question, c'est, est-ce que tu peux stocker les résultats de ces tests pour les analyser après ? Oui, comme le format est streamable, tu peux l'analyser après. L'inverse, ce n'est pas possible. L'utiliser pour tester la flaquiness, c'est possible de faire une analyse à posteriori. Il n'y a pas de solution magique, c'est un vrai problème dans l'industrie. Tous ceux que je parle qui bossent dans des grosses boîtes me disent que les flaquiness, c'est vraiment un gros problème. Et malheureusement, c'est un problème qui sera résolvable correctement, uniquement en bossant sur les test runners. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut fixer à l'extérieur, mais c'est quelque chose qu'on peut analyser de l'extérieur. Et n'importe quel format de sortie pourra le faire. XRJUnit ou LITF. Ça dépend si tu veux passer du XML. Sinon, pour l'instant, il y a un projet qui s'appelle Tester, qui est pas mal utilisé dans OpenStack. Il y a un format qui s'appelle SubUnit. C'est un format binaire, streamable. qui revient un petit peu à l'actualité. D'accord, je regarderai avec... J'analyzerai. Si les binaires, ça a des avantages quand on a du contenu binaire, du style dans le STD out, j'ai peur que ça passe mal, du coup, dans l'interface web en WebSocket. Mais je regarderai avec grand plaisir. Une dernière question. Les intégrations de l'IDE, des projets peut-être ? Parce que moi, j'utilise beaucoup PyCharm pour lancer, PyTest, Jest et ce qui est tout. Du coup, je sais que c'est peut-être pas encore, c'est peut-être encore un peu tôt, mais est-ce que tu avais un projet ? Moi, j'en ai pas le projet. Parce que j'ai une interface et que je veux explorer sur l'interface. Mais tout comme LSP, oui, on aura plusieurs consommateurs à l'ITF, que ça soit une interface Web, une interface Curse, un IDE, ce que vous voulez. Bon, je vous laisse aller manger alors. Applaudissements. 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 Applaudissements.